Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est la première vidéo du chapitre numéro 8 et dans laquelle nous allons nous intéresser aux groupes sanguins et ça nous permettra de connaître un peu mieux le vocabulaire de l'hérédité. Pour bien appréhender le vocabulaire de l'hérédité, nous allons donc prendre l'exemple des groupes sanguins. Nos globules rouges portent à leur surface des marqueurs qui constituent une sorte de carte d'identité du soi. L'un de ces marqueurs, ce sont les antigènes qui sont bien connus, ce qu'on appelle le système ABO. Et c'est ce système qui est à l'origine des règles de transfusion. Il y a d'abord le groupe sanguin A. Celui-ci est caractérisé par la présence d'antigènes A à la surface des globules rouges. Il y a ensuite le groupe sanguin B. Celui-ci est caractérisé par la présence d'antigènes B à la surface. Et ces antigènes sont légèrement différents des antigènes A. Il y a ensuite le groupe sanguin AB. Celui-ci est caractérisé à la fois par la présence d'antigènes A et d'antigènes B à la surface des globules rouges. Et enfin, le dernier groupe sanguin, c'est le groupe O. Ce n'est pas une erreur. Il n'a aucun antigène à sa surface, ni antigène A, ni antigène B. Rappelons à présent deux définitions essentielles, mais avec lesquelles nous sommes familiers, puisqu'il s'agit de la définition du phénotype d'abord, puis du génotype. Le phénotype, c'est l'ensemble des caractéristiques apparents d'un individu. Il peut s'agir de sa taille, de la couleur de ses yeux, etc. Considérons deux individus, Anna et Marcel. Anna est du groupe sanguin A, tandis que Marcel est du groupe O. Le phénotype s'écrit avec une convention particulière. C'est toujours entre crochets. Par exemple, pour Anna, c'est un A entre crochets. Et pour Marcel, ce sera un O entre crochets. La deuxième définition, c'est le génotype. Il s'agit de l'ensemble des gènes que possède un individu, donc l'ensemble de son patrimoine génétique. Le génotype, lui, il s'écrit d'une manière différente. Comme chaque individu possède deux exemplaires de chaque gène, il faut écrire ces deux gènes. On va donc écrire le génotype entre parenthèses, et entre chaque gène, on écrit une double barre. Le génotype d'Anna peut s'écrire de deux manières, soit entre parenthèses A double barre A, ou alors A double barre O. On verra pourquoi il y a deux possibilités dans la diapositive suivante. Le génotype de Marcel, c'est sans surprise O double barre O. Après avoir fait ces révisions sur ces deux définitions, nous allons maintenant donner d'autres mots de vocabulaire. Le premier, en réalité, vous le connaissez, on l'a étudié déjà dans le chapitre 7, c'est le terme allèle. Et ça correspond à des versions différentes d'un gène qui sont présentes dans une cellule. On dit qu'un individu est homozygote quand, pour un caractère donné, cette personne possède deux allèles identiques pour un gène concerné. Mais, puisque nous avons un allèle qui provient de notre père et un allèle qui provient de notre mère, le plus souvent, nous sommes en réalité hétérozygote, c'est-à-dire que nous possédons deux allèles différents pour un gène concerné. De plus, il faut savoir que tous les allèles ne s'expriment pas avec la même force. Il existe trois cas de figure. Des allèles qui sont dominants, d'autres récessifs, et enfin les codominants. Commençons avec les allèles dominants. C'est l'allèle qui s'exprime chez un individu hétérozygote. Par exemple, dans les groupes sanguins, l'allèle A est dominant. Rappelez-vous la petite fille Anna qu'on avait vue dans la diapo précédente. Nous avons vu qu'elle pouvait avoir comme génotype soit A double barre O, soit A double barre A. En fait, la seule présence d'un seul allèle A suffirait à avoir le phénotype A. Mais elle pourrait aussi avoir un allèle O qui, lui, ne s'exprime pas. Et comment on appelle ça ? C'est ce qu'on va appeler un allèle récessif, c'est-à-dire un allèle qui ne s'exprime pas chez un individu hétérozygote. Il nous reste enfin le dernier cas de figure, c'est-à-dire des allèles codominants. Des allèles codominants s'expriment autant chez un individu hétérozygote. C'est le cas, par exemple, pour revenir au groupe sanguin, des allèles A et B. Ils s'expriment avec autant de force, ce qui fait que si quelqu'un possède à la fois l'allèle A et à la fois l'allèle B, il exprimera à la surface de ses globules rouges des antigènes A et des antigènes B. L'un n'est pas plus fort que l'autre, les deux s'expriment autant, on obtient donc un phénotype intermédiaire. Le dernier point qui nous reste à voir dans cette vidéo, c'est les symboles que l'on utilise lorsqu'on construit des arbres généalogiques. Même si ce n'est pas à proprement parler du vocabulaire, ça va nous être très utile pour la suite de ce chapitre. Les hommes sont représentés par un carré, alors que les femmes sont représentées par un rond. En hérédité, on appelle un mariage toute union qui est fertile et qui va donner lieu à des enfants, donc à une descendance. Il en existe deux représentations possibles. Lorsqu'un enfant n'est pas encore né, qu'il est encore dans le ventre de sa mère, on le représente avec des traits en pointillés. Et si on ignore le sexe de cet enfant, on va le représenter avec un losange. Des sujets qui sont décédés seront représentés par un symbole barré d'un trait. Le but de l'hérédité, c'est le plus souvent de suivre la survenue d'une maladie dans une famille. Les personnes qui sont atteintes de cette maladie seront représentées par des symboles qui sont remplis, le plus souvent par la couleur noire. Enfin, s'il y a des jumeaux dans la famille, on les représente par une espèce de triangle au-dessus, qui peut être complété par un trait entre les deux jumeaux dans le cas d'une paire de vrais jumeaux. C'est ce que l'on appelle plus scientifiquement des jumeaux monozygotes, issus d'un seul œuf. Voilà qui conclut cette vidéo sur le vocabulaire de l'hérédité. Et nous aurons bientôt l'occasion de mettre en pratique ces connaissances dans l'étude d'arbres généalogiques. Je vous retrouve donc bientôt avec une prochaine vidéo qui sera consacrée à la méthodologie pour étudier ces arbres. Au revoir !